Hello hello et bienvenue dans ce 48 Hours Wedding. On est en Provence et le mariage va se passer au château de Seine avec Carla et Johan. Ça fait très longtemps que je les suis et ça me fait très bizarre de célébrer leur mariage enfin parce que c'est vite passé mine de rien. J'ai fait le check-in dans le Airbnb, il y a Nico qui me rejoint dans deux jours. J'arrive ici avant pour faire des photos dites de paysages et aussi de cartes postales pour agrémenter un petit peu la galerie de nos mariés. Et je vais en profiter pour montrer dans ce blog la différence entre un mariage américain et un mariage à la française. Je fais un petit mix des deux concernant mes reportages parce que mes couples me choisissent pour ça. pour tout ce sens de détail que j'ai appris à avoir avec le mariage à l'américaine. Mais on va voir en fait, je respecte aussi beaucoup les traditions françaises. On est très très proche de notre famille, on est très sur l'art de vivre, prendre son temps et profiter de l'instant présent. Donc c'est ce que je vais faire et surtout je suis très proche du couple donc je pense que ça va se ressentir encore plus sur ce mariage. J'ai hâte de te montrer le château de Seine, c'est vraiment un lieu que j'adore. J'adore aussi travailler avec les prestats qui sont sur place, je m'entends super bien avec eux. J'ai hâte de faire ce mariage et de te montrer tout ça dans ce vlog. On arrive dans notre BNB en Provence, je te fais un petit scooting venue. Alors ici on a le salon, la salle à manger, on va pouvoir travailler et dérocher ici. Ici il y a le canapé lit, salut ! La télé, une petite cuisine trop mignonne. Là-haut il y a ma chambre, la salle de Nico, la salle de douche qui est toute petite, ça va suffire. Et là une petite salle de laiture, une salle de jeu. C'est bon, c'est bon. Et bienvenue au château de Seine. Oh les belles figues, elles ne sont pas encore mûres. Il pleut, je ne sais absolument pas quel temps il va faire demain, on va vérifier ça. Ouh là là, samedi, samedi, il me dit pluie aussi. À 30%, 16h au moment de la cérémonie. Ok, ça veut dire qu'on n'aura pas le soleil, on n'aura pas le soleil avant. On va faire quelques photos déjà de l'eau. Et que le temps sera approximatif demain, on aura à peu près le même temps. Donc j'en profite pour faire des photos de lieu. Là, ce que je vais faire aussi, c'est du repérage pour faire des photos de couple. Ah là là, c'est trop beau. C'est si romantique. On aime. Et coucou. Ah oui, effectivement, il y a une petite maison là. Je vois de la tuile, donc ça doit être là. Ok, d'accord, à tout de suite. On sera avec les moyens du bord, moi je te le dis. Parce que là, la lumière, ça veut dire que je vais avoir le coucher de soleil là-bas. Comment ça va ? Vous êtes ici pour les préparatifs ? Ouais, alors je te montre. Et donc je pense que quand ce soir, demain matin, on va sûrement faire une grande table ici. De make-up, ok. On va faire un make-up offer. En fait, moi je me prépare là, on ne se voit pas. On ne se perd plus à partir de ce soir de la conscription. Oh non ! Et donc du coup, en gros, ce qui est trop bien, c'est que là, on ne peut pas se croiser. À moins de vraiment mon voile. Ah bah grave. Mon voile fait 5 mètres. Oh ! Et je me suis éclatée. Ah mais tu m'as pas dit ça ! Mon voile fait 5 mètres et je crois que la traîne de la robe fait 3,50 mètres. C'est énorme. Et pendant le cocktail, tu vas l'accrocher ? Il faut l'accrocher ? Pendant le cocktail, je ne l'accroche pas. D'accord. Au moment où on passe sous le chapiteau, je l'accroche. Ok, tu auras besoin d'aide pour que je te l'accroche, je suppose. Ma mère a tout le... Tout le plan. Tout le plan de la robe. Non mais attends. C'est you ? Oui chérie. Hein ? Non, ça va pas chérie. Mais tu mets pas du bleu et du verre ensemble. Tu veux que je lui valide ? Je prends les photos. Ça y est, de toute façon, elle va passer le verre et validera. J'ai toute confiance. Ah oui, c'est ça que je t'ai pas dit. J'ai un second joueur. Mais non ! OUI ! Bon voilà. C'était le petit truc que j'allais oublier de te dire. Un bisou. Attends alors ! Moulin pour les photos de couple. Et je pense que c'est pas très accessible avec une robe et 3 mètres de long de traîne. Et en plus, je suis pas sûre que ça soit hyper cohérent avec sa robe. C'est toi que j'ai cherché. Comment vas-tu ? Ça va ? Oui. Très bien. Où est-ce que vous vous préparez demain ? Moi, je me prépare dans ma jambe, je pense. Oui. Il faut que je valide aussi tes tenues, je vois. Oui, oui. Après, ma tenue, je vais lui mettre un truc « Watch your heart ». Ok. Et mon casin dont elle parlait, c'est celle que… Oui, c'est celle-là. Celle-là, ok. Je pense que ça va être là. Ok. Ok, cool. Ah oui, effectivement, on peut passer par là ou pas demain ? Je pense que oui. Pour avoir un accès plus rapide. J'ai des boutons de mancheuse qui sont là. Chouette. T'as un up-up qui est déjà fait ou qu'il faut que tu fasses ? Non, non. C'est un vrai up-up, mais il est déjà fait aussi. Ok. Et ton parfum aussi, j'ai besoin de voir quoi ça ressemble, s'il te plaît. Yes. Voilà, on va faire ça, ça et ça. Ah oui, bah c'est très bien. Oui, c'est très bien. Parce que c'est Kaki qu'elle aimait pas. Ouais, c'est bien. Non, elle aimait bien le Kaki, mais elle disait qu'avec une chose bleue, ça faisait pas. On se voit ce soir. Ouais, ouais, ouais. Bonjour. Bonjour. Eh oui, c'est moi demain. Bon, demain, le temps... Tout va bien pour vous. J'ai dit qu'on m'a rien et j'ai dit qu'on me fera comme on peut. C'est ce que je leur ai dit aussi. J'ai... Je m'aurai rien promis. Alors, c'est une tente de 350 mètres carrés. Ok. Mais avec les retours. En fait, j'ai que 280 mètres carrés couverts. Ok. Bah c'est déjà beaucoup, hein. En bien serrant, je peux mettre 300 personnes. C'est ça, il me semble bien qu'ici, qu'on peut aller jusqu'à 300. Ouais. Je comprends. Merci, on se voit demain. Qu'est-ce que c'est beau. Je vais refaire un tour là. Hop. Je viens de terminer le scooting venue. Demain, il risque de pleuvoir. Donc, plan A, plan B pour tous les moments de couple, les photos de famille aussi. Le lieu n'est pas si grand et faisable à pied. Et là, en fait, nous sommes invités avec Nico pour le welcome dinner. Et j'ai interdiction d'amener avec moi les caméras. Donc... Ce soir, je vais faire le dérochage. Preview. Je vais faire un point aussi avec le second shooter parce que j'en ai trouvé un last minute. Et je te retrouve demain. Minuit, je viens de formater et nettoyer mes appareils photo et cartes SD. Je vais faire quelques previews avant demain. Comme ça, moi, je vais pouvoir les partager au couple. Et on se voit demain au château de Sannes. Et bonjour ! Vous allez bien ? Très bien. Ça va être mon second shooter. Daphné ? Daphné, enchantée. Deuxième photographe, il va s'occuper de vous. Et bah moi, vous me connaissez déjà. Vous êtes qui, vous ? C'est le papa du marié. Ok. Donc, la soirée dansante se fera là. La soirée là. Daphné va vous faire des photos reportages. Ok. Il sera là sans être là. Qu'est-ce que vous faites là vous ? Eh ben ! Vous êtes partout hein ! Vous êtes partout hein ! Hello ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Alors, si tu peux te décaler un chou ? Ouais. Monsieur, est-ce qu'on peut vous voir un petit peu ? Oui, ça lui fait un pli bizarre devant plus. Il faut souffrir pour être bon. Au pire, je serai bleu à la fin de la journée. En fait, ils t'ont laissé tomber tes habités. Ouais, c'est grave, t'as vu ? Ils t'ont lâché. Tu peux compter ? Par contre, j'ai perdu. Est-ce que tu peux te mettre ici ? Tu danses avec maman ? Tu fais un gros câlin à maman ? Tu me fais un gros câlin à maman ? Oui ! Il manque Kevin ? Kevin, il arrive dans un an. C'est long de déplacer un groupe. Il y a de l'inertie. Il faut le dire 5 fois. Mais c'est bon, on ne vient pas. Je vais te prendre tout seul en attendant. Je vais te mettre au milieu de l'année. Est-ce que tu peux mettre tes mains dans tes poches, s'il te plaît ? Oh là là, mais j'ai une armée ! Alors, vos téléphones dans la poche intérieure de votre baisse, s'il vous plaît. Et premier bouton fermé. Parfait. Et je veux bien vous avoir tous derrière... Vous auriez un mouchoir ? Non, c'est encore mouillé. C'est quand... Oui, parce que c'est la mariesseur. Prenez votre temps, vous souriez. Ok. Ok ? Je vais t'arrêter au milieu que je m'en ai pas prêts. SIVE ME AMER Mamale Si je te l'amène, si je te l'amène, tu es le lively. Mais vas-y avance, Carla. L'île�� Je suis personne qu'il me dérange avec quand je te repote. Parce que ça, nous faudrons poureux. Carla, tu vas tourner ta tête vers moi s'il te plaît ? Est-ce que tu peux pivoter un peu ton... Yes ! Du coup on vous fait courir du pied de l'escalier jusqu'à la frontière. Elle est très belle ! Elle a fait ça toute sa vie ! Tout ça pour me prouver qu'elle est super confort dans ses chaussures. Je suis au top ! C'est parfait ! Est-ce que vous pouvez vous rapprocher ? En mode gros câlin collectif ? Ok ! Est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent se mettre derrière pour équilibrer un peu ? Le plus grand derrière ! Allez ! 1, 2, 3 ! Ok on en fait une fun ! 1, 2, 3 ! Yes ! Ils sont alcoolisés ! C'est bien ! En fait je fais toujours les photos de groupe après parce qu'ils sont un peu plus chill. En fin de cocktail ! En fin de cocktail ! En fin de cocktail ! Là ils sont bien ! Là ils peuvent partir jusqu'à demain ! Ils sont chauds ! Ok ! Un bisou ! Et là tout le monde chante à côté ! Vous dansez ! 1, 2, 3 ! Allez les bras en l'air ! Oh la 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 ! Regardez-vous avec des yeux d'amour ! Tu peux regarder ton chéri avec des yeux d'amour ? Yes ! Baisse un petit peu ton menton ! Ok ! Est-ce que vous pouvez pivoter un petit peu pour que j'ai plus de lumière sur Yo ? Ah Yo c'est bien ! Tourne un peu de l'autre côté ! Yes ! Parfait ! Tu peux ajuster tes manches s'il te plaît ! Est-ce que vous pouvez marcher tous les deux mains dans la main ? Face à vous ! Yo tu peux te mettre face à moi s'il te plaît ! Une jambes ! Tu peux mettre une jambes sur l'escalier pour te rapprocher de ta chérie ? Exactement ! Encore plus proche ! Yes ! Mais qui sont beaux ! Oui 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 C'est vraiment plus bête la soirée ce soir, plus que nous en réalité, et pour tout ça, merci vraiment du bon cœur aussi d'être avec nous. Et surtout, on veut remercier notre franceur, puisqu'on a connecté à l'heure hyper chuchelou, donc j'aimerais qu'on applaudisse le prêteur pro-lampé. Saïa, Nicolas et Daph, ils ont été à la photo de la vidéo, donc merci à eux. On vient de rentrer, mais là, je suis en train de dérocher, faire des copies, et on va commencer à faire le tri et essayer de faire les previews. Ouais, je suis un dinosaure. Team 128, team 32. Pourquoi 32 ? Donc tu dois avoir 6 ou 7 des 32. Yes ! J'en ai plusieurs, parce que si jamais il y en a une carte qui grille, je sais qu'il n'y a pas tout le mariage que je perds. Même si je fais en double slot, ça m'est déjà arrivé qu'une carte grille et a fait sauter la deuxième carte. Donc je me suis retrouvée sans photo. Heureusement pour moi, c'était une séance famille, donc ça n'a duré, c'était une séance d'une heure. Mais je me suis dit que pas sur un mariage. Donc team grosse carte. Pourquoi grosse carte ? Je ne sais pas. Mon autre second shooter est aussi team grosse carte, et il me dit que les nouvelles cartes, maintenant, on peut me faire confiance. Bah, j'attends ton commentaire en commentaire. Il est 3h02 du matin. Je viens de terminer les previews, et je vais te poster en souris. Tout le monde dort déjà, sauf moi. On se retrouve demain pour faire un petit point sur le mariage. Ça y est, c'est le dernier jour. Premier petit point concernant ce mariage. Et surtout, en profiter pour faire la différence entre un mariage français et un mariage américain. Ce qu'on me demande, en fait, sur les mariages français, ça va être beaucoup des photos reportages, des photos prises sur le bif, des moments, en fait, de vie. Par exemple, pendant les préparatifs, on va faire dans l'ordre chronologique, comme ça, ça sera beaucoup plus simple, et surtout, être sûre de rien oublier. Pendant les préparatifs, on va voir ce qui se passe, en fait, derrière, que la mariée ne voit pas, pendant qu'elle se fait maquiller, coiffer. Alors que, en fait, les Américains, ils préfèrent ne pas voir tout ce qui n'est pas beau. Ils préfèrent vraiment voir tout ce qui est clean. En fait, ça va être les photos d'ouverture de la bouteille de champagne, par exemple, avec les bridesmaids, ou encore des photos de Bridal Party, ou encore des photos avec les témoins. Pareil, du côté du marié. Après, pendant la cérémonie, la cérémonie, c'est très long chez nous. En France, c'est 45 minutes minimum. Ça peut aller jusqu'à 1h, voire 1h30. Alors que les mariages américains, c'est 30 minutes, en règle générale. La première fois où j'ai fait un mariage type américain, je n'ai pas vu venir, en fait, la fin. Je n'étais pas du tout prête à la sortie, ni positionnée à la sortie de la cérémonie, pour prendre, du coup, la sortie des mariés. En une demi-heure, en fait, il faut faire les photos des invités, les photos du bisou, les photos des échanges de vœux, les échanges de bagues, et puis les jetés de pétales. Tout ça en une demi-heure, donc ça va très très vite. Ensuite, le cocktail sur les mariages américains, ça ne dure qu'une heure, en règle générale. Alors que nous, en France, c'est 1h30, voire 2h. Les repas, c'est pareil. À 22h, généralement, avec les Américains, c'est terminé. Alors qu'en France, à 22h, on est encore au plat. Voilà, ça dure parfois jusqu'à 23h, 23h30. Ensuite, la soirée chez nous, en France, ça dure jusqu'à pas d'heure, jusqu'à 7h du matin, voire 5h du matin, voire 2, 3h du matin, si ça se passe pas terrible, selon l'ambiance ou aussi selon les conditions du lieu. Les Américains, eux, ils terminent assez tôt. Ils finissent, en général, entre 1h du matin max ou 2h du matin, voire minuit. Donc voilà, en fait, en France, ça devait être des photos authentiques, prises sur le fif, type reportage, très naturel. On prend le temps pour chaque moment, pendant le cocktail, pendant le repas. Et d'ailleurs, pendant les repas, concernant les invités, souvent, en fait, sur les mariages français, on a des surprises de la part des Français, enfin des invités. Ça devait être soit une vidéo ou un diaporama ou des choses comme ça. Alors que les Américains, c'est très speech. Ils sont pas très vidéo ni jeu. Alors qu'en France, on fait plutôt ça, entre les services. Alors que les Américains, ils sont très, très speech. Donc voilà, je crois que je t'ai tout dit. J'espère que tu as appris des choses. Chaque culture est vraiment différente. Et j'adore vraiment découvrir de nouvelles cultures. Quand tu vas dans un mariage où tu connais pas les traditions, etc., n'hésite pas à te renseigner sur Internet avant d'y aller parce que pour éviter les mauvaises surprises et éviter tout simplement d'oublier des choses importantes. Voilà. Et bien écoute, on se revoit bientôt pour le prochain 48 Towers Wedding. À la semaine prochaine.